Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Mombéliard viennent de recevoir leur diplôme. 600 ingénieurs sur leur 31, rassemblés pour l'occasion lors d'une grande cérémonie. Emmanuel Rivalin et Eric Debieff. Ils ont moins de 25 ans et tous ont déjà un poste. Des ingénieurs ultra recherchés dans leur spécialité. Ce qui explique peut-être leur décontraction aujourd'hui. Diplômé, ouais. De quoi ? D'ingénieur, je ne sais même plus. Ingénieur et management des systèmes industrialisés. Je suis ingénieur en informatique. Moi c'est en ergonomie design, ingénieur et mécanique. Ingénieur en énergie. Ingénieur en mécanique, en matériaux, diplômé maintenant. Tous ont été formés à l'UTBM, l'université de technologie de Belfort-Mombéliard. Une promotion fêtée en grande pompe. 600 étudiants et leur famille, de quoi remplir une salle de concert. Parmi ces nouveaux diplômés, l'ONIS, la Cale, distinguée cette année par l'UTBM pour une application qui a déjà fait le tour de France. On accompagne toute entreprise et tout établissement recevant du public à mieux gérer leurs évacuations d'urgence. C'est-à-dire que tout responsable peut être équipé de la solution et voit en temps réel, peut monitorer en temps réel. Et aujourd'hui, on est cinq dans la société, on vend à plusieurs industriels. L'UTBM a produit quelques célébrités, comme Viviane Lalande, youtubeuse scientifique capable de parler tournevis ou pomme de terre. Le N que vous voyez, c'est l'abréviation de l'azote. D'autres ont réussi aux Etats-Unis. Il avait le rêve américain et sa start-up a été rachetée par Apple. Il avait développé le dispositif Face ID qui permet de débloquer automatiquement les téléphones Apple. L'UTBM est régulièrement classé à la septième place des 200 écoles d'ingénieurs en France.